... Il n'est pas à 4h du matin, vous n'écoutez pas FIP, vous êtes toujours sur RBS. Et nous restons avec notre ami Pierre Charpios, qui décidément est au cœur de l'actualité, au cœur de l'action. C'est fantastique, c'est fantastique. Pour deux raisons, d'une part parce qu'il sera au Festival de Cannes, au nom de RBS, justement, pour couvrir ce Festival. Donc on aura peut-être l'occasion d'avoir, on l'espère en tout cas, une chronique en direct du Festival, en plein milieu du fameux tapis rouge du Festival de Cannes, sur la croisette. Comme quoi, RBS mène à tout, même à Cannes. Et Pierre qui reste avec nous, surtout parce qu'il est au cœur du buzz du moment, puisque vous avez sûrement entendu parler du projet Réservoir Dogs. C'est donc la pièce qu'ils mettent en scène pour l'artuste, à grand renfort de publicité, ce qui est rare, finalement, avec l'artuste, puisqu'on a eu quand même un certain nombre de happening, notamment sur le campus, et des vidéos qui ont été tournées. Alors, je ne vais pas te demander pourquoi Réservoir Dogs, parce que forcément, Tarantino, le cinéma, Pierre, ça ne pouvait que ça, mais si, quand même. Pourquoi Réservoir Dogs ? Alors, pourquoi Réservoir Dogs ? C'est une bonne question, c'est vrai qu'on ne la pose pas souvent. Non, pourquoi Réservoir Dogs ? Non, c'est quand même une bonne question, parce que c'est... Bon, moi, je suis très proche du cinéma, autant que du théâtre, les deux m'intéressent, et j'ai toujours aimé cette idée de rapprocher les deux, de rapprocher le cinéma avec le théâtre. Et c'est vrai que quand j'ai vu Réservoir Dogs, ça fait déjà maintenant bien beaucoup d'années, je me suis dit, c'est une pièce de théâtre, en fin de compte, puisque c'est un huis clos, pour beaucoup. Ça se passe toujours plus ou moins dans le même espace, à quelques exceptions près, et c'est surtout que du dialogue, l'action, elle se passe après. Le cœur de l'intrigue et la force de la pièce réside dans les dialogues, comme dans une belle pièce de théâtre. Le cœur de la pièce réside dans les dialogues, mais c'est quand même un grand film d'action, Réservoir Dogs, avec énormément d'effets spéciaux cinématographiques. Mais comment, enfin, énormément, justement, tu fais la mou ? Pas tant que ça, puisque, bon, je vais quand même rappeler un peu l'histoire. Il y a quand même des morts. Il y a des morts, il y a des morts, mais les morts, je pense que c'est les maux qui tuent plus vite que les balles. Les balles, elles arrivent après, mais les gens sont déjà morts avec les maux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire, donc c'est un braquage de bijouterie qui tourne mal, donc c'est ça le cœur de l'action, ça, ça a lieu avant le début du film, donc avant le début de la pièce. Et quand on arrive, on arrive dans ce hangar, et puis on essaye de comprendre qui c'est qui nous a trahis. Donc c'est ça tout l'enjeu, c'est de comprendre qui c'est qui nous a trahis, et ça, du coup, c'est des discussions à n'en pas finir. Mais bien sûr, au bout d'un moment, on dégaine, et au bout d'un moment, on tire, et ça, ça a été un enjeu assez intéressant, je trouve, en termes dramatiques, de pièces de théâtre. Et donc, on tirera vraiment dans la salle du Cube Noir. Voilà. Avis aux âmes sensibles, venez. Il y aura des morts. Il y aura des morts. En tout cas, c'est certes un film très dialogué, mais qui a quand même nécessité un énorme travail d'interprétation et de retranscription du texte. Comment est-ce que tu as abordé ça ? Est-ce que c'était la première fois que tu faisais un travail de ce type ? Tu es quand même relativement jeune, malgré ta maturité et son intelligence qui transparaît à travers les ondes de cette radio cette semaine. Mais voilà, Jernan, comment est-ce que tu as abordé, peut-être pour la première fois, le travail vraiment de retranscription et d'adaptation du film ? Alors, je te remercie déjà pour tous ces compliments. Je les renvoie. Moi, à la base, c'est vrai que je pensais au tout début adapter ça en anglais, me dire que le film est en anglais et je pensais faire une pièce en anglais. Je me suis vite rendu compte que ce serait assez difficile de trouver que des comédiens anglophones. Ça serait assez compliqué de faire un surtitrage, etc. Donc je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Alors, il y a un texte qui a été publié, une traduction du scénario chez 10-18, mais qui est catastrophique. C'est une traduction littérale de l'anglais où tous les « fucking » deviennent « putain ! » Donc on n'y croit pas une seule seconde, ces dialogues. Et donc, la seule version que je trouvais assez intéressante et assez juste, même si elle prenait beaucoup de liberté, mais qui restait quand même dans le style Tarantino, c'est la version du doublage. Donc ça, ça n'a pas été publié en écrit, c'est le doublage. Donc ça, j'ai retranscrit et puis après, j'ai laissé à chaque comédien la liberté de l'adapter un peu à sa sauce en fonction du style de jeu qu'il propose, exactement comme ce que faisait d'ailleurs Tarantino et ce que fait toujours avec ses comédiens, quoi. Ils adaptent les dialogues. Dans les extraits qu'on a pu voir, en tout cas les happening qui ont été menés, on a vu un grand fort de costumes. Est-ce que tu as fait le choix du réalisme sur l'adaptation de cette pièce par rapport au film ? Alors oui, oui, c'est vrai que c'est les costumes, les dogs sont les mêmes costumes que ceux du film, ce qui est quand même assez important, parce que c'est des costumes qui sont assez significatifs et que plus ou moins tout le monde associe au film. Les shérifs sont habillés en shérif et les policiers de la LAPD sont habillés en policiers de la LAPD. Voilà, il n'y a pas de distanciation brestienne dans le spectacle. Quoique, c'est vrai qu'il y a une scène où on s'amuse un peu de trucs comme ça, mais il faut venir voir le spectacle pour le comprendre. En tout cas, au niveau des partenariats, on a reçu le dossier de presse ici au service presse de RBS et c'est vrai qu'on a les partenariats classiques de l'Artustre, on a l'Université de Strasbourg, on a la Ville de Strasbourg, Conseil Général du Barin, le Crous, mais on a aussi un certain nombre de partenaires privés, le collectif Kanzi, enfin privé ou voilà, peut-être plusieurs collectifs privés. Très très belle entreprise de création vidéo, je tiens à le dire. Et QG Store, qui a peut-être été pour les costumes, je ne sais pas en tout cas comment ça s'est passé. Est-ce que le fait de mettre en scène un Tarantino a été peut-être plus facile à vendre à des partenaires privés ? Alors on n'a pas du tout vendu, contrairement aux apparences, à des partenaires privés, puisqu'on va peut-être un peu expliquer les logos. Donc grosso modo, il y a les partenaires traditionnels de l'Artustre, l'Université, Strasbourg, le Barin, le Crous, le collectif 314 et FIP, et puis le SVU. Et puis à quoi s'ajoute QG Store, parce que QG Store nous fournissent holsters, donc les trucs pour ranger les armes, et donc ils nous fournissent gratuitement, y compris pour les happening que tu as cité avant. Donc en échange, on leur met le logo. Et le collectif Kanzi, c'est une autre entreprise qui va nous faire la captation du spectacle. Et donc voilà, on met leur logo en échange. Mais il n'y a pas de mécénat, c'est ça que tu entends. Contre les armes, on les a de Cinerégie, qui est une entreprise qui a bossé notamment avec Tarantino, sur Inglorious Basterd, qui a fourni les armes d'Inglorious Basterd, donc qui fournissent des armes pour le cinéma. Donc on aura des armes à balle à blanc, adaptées spécialement pour le cinéma. Donc ça fait du bruit, mais ça ne fait pas non plus du bruit comme une vraie balle à blanc. Oui, c'est mieux pour les oreilles des spectateurs. C'est un peu mieux, quoi. C'est un peu mieux. On va quand même, mais c'est un peu mieux. En tout cas, Quentin Tarantino n'est pas mort. Je pense que ma culture cinématographique a quand même ce niveau, pour savoir que Quentin Tarantino n'est pas mort. On est quand même sur un texte qui n'est pas libre de droits. Comment ça s'est passé pour adapter ? Parce qu'il a fallu prendre contact avec les équipes de Tarantino, avec l'équipe de production, avec la SACEM américaine. Comment ça s'est passé ? Il n'y a pas de SACEM américaine, c'est un truc vraiment typiquement français, la SACED. Oui, c'est vrai que c'était un long sentier, très compliqué, puisque la SACED ne gère pas du tout les droits pour le cinéma. Les seules personnes qui gèrent les droits pour le cinéma, c'est les distributeurs français. Ça va être compliqué d'expliquer ça, mais c'est les distributeurs français et les producteurs américains et les distributeurs américains. Distributeur français, c'est la Metropolitan Film Export, qu'on connaît assez souvent, qui par contre n'a plus les droits. Les droits, ils leur ont été dus jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, ils ne les ont plus. Ils ne les ont pas renouvelés. Il y a 10, 18 qui avaient les droits parce qu'ils avaient publié le scénario, mais ils l'avaient juste pendant deux ans. Donc, ils n'ont plus de droits non plus. Il n'y a plus que... Quentin Tarantino, qui a les droits, ce qui est un peu normal. Un Band d'Appart, c'est la boîte de production de Tarantino. Et Laurence Bender, qui est le producteur de tous les films de Tarantino. Ce sont des personnes qui ne sont pas spécialement accessibles facilement. Ils ont des agents. On a contacté leurs agents français, qui nous ont dit qu'il faut contacter leurs agents américains. Il faut se demander à quoi servent les agents français. Et du coup, on a contacté les agents américains, avec des lettres de recommandation, des lettres accusés de réception, plein de lettres, etc. Donc, voilà, on attend toujours la réponse, mais ils sont au courant qu'on joue, en tout cas. Au terme d'un échange épistolaire... Un échange épistolaire un peu avec nous-mêmes, mais très intéressant quand même. Un peu à sens unique. C'est quand même un énorme défi que de mettre en scène cette pièce. Comment est-ce que tu as un petit peu abordé ce côté « je m'attaque à un monstre » et finalement, qui est Tarantino, qui est un voir d'autres, comme un film majeur de Tarantino. C'est super casse-gueule. Alors, ça a plus l'air casse-gueule que ça l'est vraiment, en fait. Parce que ce n'est pas non plus le film le plus difficile à adapter, vu qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent à l'intérieur. Les seules choses qui sont difficiles, c'est qu'il n'y a pas une suite chronologique, c'est une série de flashbacks. Donc ça, avec les moyens du montage au cinéma, on arrive assez bien à faire comprendre que c'est un flashback. Au théâtre, on a d'autres difficultés. Donc là, on a beaucoup travaillé, notamment sur la lumière. Et voilà, pour figurer les flashbacks, on travaille très important sur la lumière qui est, je trouve, très réussie de la part de créateurs-lumière, qui sont fantastiques. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des scènes d'extérieur. Et donc ça, voilà, pareil, on a essayé de trouver un peu des solutions. Et voilà. Une autre scène difficile aussi, c'est la fameuse scène du découpage d'oreilles. On a trouvé une très belle solution. Et donc, il faut venir voir le spectacle pour comprendre. Ça, j'ai bien le truc. Il y a de la vidéo, si j'ai bien compris ? Il y a de la vidéo. Alors, il n'y a pas vraiment de vidéo. Il y a de la projection de panneaux, comme le fait souvent Tarantino, avec du texte. Mais il n'y a pas de vidéo projetée dans le spectacle. Mais il y a un trader pour faire la promotion du spectacle, qui est très bien aussi, d'ailleurs. Oui, c'est quand même une grosse équipe, finalement, qui a été mobilisée, parce qu'en dehors des acteurs, il y a, comme tu l'as dit, un gros travail au niveau du costume, du maquillage, de la mise en lumière, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont été mobilisés autour de ce projet. Tu as senti un engouement particulier, peut-être, pendant... C'est vrai qu'on sent un engouement, peut-être plus que sur d'autres pièces, qu'on a plus l'habitude de voir, autour de cette pièce-là. Et même des gens qui ne sont pas habitués au théâtre disent, tiens, il y a Reservoir Dogs qui est monté. Oui, c'est sûr. C'est vrai que quand on dit Reservoir Dogs, en général, c'est déjà un titre qui attire plus ou moins plusieurs personnes. Ça parle plus que si je fais la place royale de Corneille. Voilà, c'est vrai que ça peut attirer plus d'engouement. Après, il y a toujours l'équipe... Dans une équipe de l'Artus, il y a quand même pas mal de monde. Il y a le même nombre de scénographes que d'habitude. Une costumière, deux créateurs-lumière, une assistante, un accessoiriste, une maquilleuse... Quelqu'un qui fait le son et le graphisme et qui le fait d'ailleurs très bien. La communication a été très bien. Merci à Théo Schmitt. Vraiment, on a eu une très belle communication. Je trouve que c'est un truc important à souligner, c'est qu'on a mis les paquets, on a décidé un peu de se dire bon, on va un peu mettre de l'argent là-dessus et puis on va mettre le paquet pour qu'on va faire un beau truc de com' parce que c'est quand même important et c'est quelque chose qu'on a laissé parfois un peu trop de côté, je trouve, à l'Artus. Donc là, je suis vraiment très content du travail qui a été fait au niveau de la communication. D'ailleurs, au niveau des réservations, parce qu'on a fait des promos, mais est-ce qu'il reste encore des places ? Oui, il reste encore des places. Il reste encore pas mal de places. Donc n'hésitez pas à réserver. Donc je donne la... Oui, oui, vas-y. Appel Guedat, c'est du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Crêpe Strasbourg. Pour les réservations, ça se passe auprès de l'Artus. Peut-être donner les coordonnées. Ah oui, alors il faut envoyer un mail à resa.artusasso.fr donc resa, R-E-S-A arrobase artus, A-R-T-U-S asso, A-2-S-O .fr ou sinon, il faut appeler le... 06 85 63 42 07 Wow. 06 85 63 42 07 On remettra toutes les coordonnées sur la page Facebook de Cité Campus. Encore un dernier mot, Pierre, pour la route ? Très bien, il est. Venez voir le spectacle. Voilà, donc c'est Réserve War Dogs du 1er au 5 mai, c'est au Cube Noir. Quelque chose me dit que ça va le faire. En tout cas, les différents trailers nous ont bien aguichés. On espère maintenant que ce spectacle sera à la hauteur et on vous invite à réserver pour pouvoir juger du travail de Pierre Charpiot.